Alors, messieurs, autour de la table, une réaction quand vous entendez là ce qui se passe et ces déclarations de Patrice Evra, la réponse de Roland, quel est votre sentiment ? Mais Roland il argumente, après il y a quand même, enfin bon, moi sur Pierre Ménès je trouve choquant et je connais un peu Pierrot depuis des années, il est capable de faire 8 jongles, donc on peut déjà annoncer la fin de carrière de Patrice Evra, ça c'est le premier point. Après il y a un tel décalage entre un mec qui est capitaine à Manchester United qui a été mis sur le terrain par Alex Ferguson dont tout le monde s'accorde à dire que c'est un monstre de l'entraînement. Jacques, je te donne une importance, petit entraîneur que je suis, coïncidence, j'ai joué contre Manchester, j'ai eu le plaisir de les jouer deux fois, on perd 2 à 1 à Manchester en se prenant de but dans les dix dernières minutes, dont un qui aurait pu être évité, bref, on les bat chez nous 1-0, on se qualifie pour le tour suivant, c'était une époule et déjà, pour que tu saches, dans nos schémas tactiques et dans la préparation de nos matchs, les deux points faibles, avant même Patrice Evra de l'équipe de Manchester, il n'y en avait que deux points faibles, c'était les arrière-latéraux. Donc que derrière ça, Patrice Evra ait eu l'opportunité, ait su saisir sa chance à Manchester de s'imposer en étant pour moi un élément gauche moyen reconverti au poste d'arrière-gauche, c'est un exploit, c'est un exploit que je souligne, mais cet exploit que je souligne ne m'empêche pas de regarder les lacunes de notre arrière-gauche, je dis bien de notre arrière-gauche, de notre équipe de France ! Ne t'en passe, j'aimerais que Patrice Thomas et Serge donnent aussi leur point de vue. Moi je trouve que c'est violent tout ce qu'on entend, c'est très agressif, alors on est un peu dans la justification de part et d'autre, alors on a dit que tout ce qui est excessif est insignifiant, j'espère qu'il a raison, après je ne suis pas suffisamment connaisseur de foot et spécialiste comme peut l'être Roland pour juger du niveau de Patrice Evra, maintenant je connais un peu le sport et généralement quand un type fait une carrière aussi longue dans un club aussi prestigieux, c'est forcément qu'il a certaines qualités et que ses qualités sont plus nombreuses que ses défauts. Après dans l'évaluation qu'on peut avoir des individus, il y a toujours une part de subjectivité, des garçons qu'on va apprécier plus que d'autres, des qualités qu'on va reconnaître et identifier plus que d'autres. Voilà, c'est sans doute ce qui fait qu'aujourd'hui on a une certaine différence entre ce qu'on peut voir quand on regarde le CV de Patrice Evra et les commentaires qu'on a entendus. Mais bon, je trouve que c'est quand même assez violent. Patrice ? D'abord il y a deux choses, c'est que l'affaire d'Esna, elle n'est toujours pas terminée. On voit bien les traces et les dommages que crée cette situation très particulière, unique, unique dans le sport mondial. Bon, la position des bras, ça fait dix ans que j'ai la même œuvre, je n'ai pas attendu une Esna. Non mais... Moi je te parle de l'arrière-gauche, je ne te parle pas de... Non mais c'est vrai, et Roland a raison de rester sur le sportif. Toi tu n'as pas attaqué l'homme, tu as attaqué son... Tu as critiqué, disons, sa façon de jouer. Je le félicite de faire une carrière avec aussi peu de qualité. Je le félicite. Tout à fait. Moi je voudrais sortir de ça en vous disant, en racontant une petite histoire. J'avais un capitaine de Coupe Davis qui était Pierre Darmon, qui a été celui qui a fait le plus de matchs en Coupe Davis, 69 matchs de Coupe Davis à égalité avec François Geoffrey. Il est devenu capitaine. Et il m'a dit, aujourd'hui tu vas rentrer dans un monde, le jour où j'ai joué mon premier match, où la presse va être sur toi, où tu vas être critiqué, parce qu'il y a des jours où tu joueras mal, tu vas prendre une raclée, tu vas te faire allumer et tout ça. Voilà. Fais comme moi j'ai toujours fait. C'est-à-dire, quand il y a un journaliste qui te félicite, qui te fait un bon papier, tu vas et tu le remercies du bon papier qu'il t'a fait. S'il te fait un mauvais papier... Attends, attends Roland. S'il te fait un mauvais papier, tu vas le prendre dans la gueule, ça va te faire très mal, mais tu dis rien. Tu dis rien parce qu'il n'y a rien à dire. Tu vas t'expliquer. Et ce que je regrette là, c'est que trois ans après, c'est de régler des comptes comme ça dans une émission de télévision. Mais le malheur de Patrick, c'est vrai finalement pour avoir été capitaine de l'équipe de France. Mais voilà, il a été capitaine, il n'aurait pas du l'être, il n'avait pas des épouses pour ça, et il n'a pas su subir cette pression énorme d'une défaite et d'une désillusion là-bas, de cette affaire-là, qui est un problème qui n'est pas réglé. Les amis, les amis, quand on règle des comptes, c'est justement qu'on a la bonne période pour régler des comptes et qu'on vient de démontrer sur les derniers matchs qu'on avait raison. Sur les derniers matchs, Evra démontre qu'il est moyen. Et en ce moment, la pire des périodes pour régler des comptes, c'est une période où il y a 15 jours, 3 semaines. Donc si, dans cette démonstration, j'avais un doute sur la réflexion intellectuelle d'Evra, je ne suis pas surpris dans ce que je vois aujourd'hui et dans le moment où il règle ses comptes. Je ne suis pas surpris de voir qu'en tant que capitaine, il n'ait pu se passer ce qui s'est passé en Aïsla. Je ne suis pas surpris. J'en ai que la confirmation.